Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les amis, cette fois j'essaie d'être le plus réactif possible. Hier soir, je reçois un message du poteau Francisco, Francis Dubroni, pour ceux qui connaissent, j'ai fait une grosse dédicace d'ailleurs. Un personnage très 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 attachant, bienveillant d'ailleurs, vous allez le comprendre pourquoi. Il m'envoie une photo en me disant, je ne sais pas si tu as eu l'info, l'info d'un blackout de LRG, de l'Imité Down Games, sachant qu'il y en a déjà eu un cette année. Chose qui ne se produit jamais deux en un an. Alors évidemment, c'est peut-être un petit catalogue différent. Je lui ai dit, écoute, il faut essayer de relayer maximum l'info. Il me dit, comment tu veux que je relaie au maximum l'info dans les dernières minutes ? C'est ce qu'il a essayé de faire. Donc j'ai eu une idée et je me suis dit, bon, demain matin, je vais faire une vidéo dans laquelle on va regarder le contenu ensemble, voir déjà si ça vaut le coup, puisque je vais essayer de la publier dans la foulée. et vous aurez, en gros, je pense, d'après ce qu'ils disent, 24 heures pour vous décider, ce qui est plutôt pas mal. Donc il faut se bouger le fion, comme on dit. Alors, là, je vous montre, vous voyez en même temps que moi, la page Facebook de LRG et une information qui m'a échappé, qui date de deux jours quand même. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Ils disent, to blow out, dans la même année, en un an. Donc, le dernier événement, il a été si grand qu'ils ont eu un vidreau, commencé l'expérience ce week-end avec du matos. Donc c'est aujourd'hui, samedi à 10 heures du matin. J'imagine jusqu'à... Est-ce qu'il précise ? Jusqu'au 1er septembre. Donc vous avez le temps. C'est pour ça qu'il faut juste que je me magne de monter la vidéo et de vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez le contenu et vous pourrez faire votre choix. Quand je clique sur le lien où ils mettent l'aperçu de la collection complète qu'ils vont mettre de nouveau en stock, on arrive... Ils appellent ça Summer 2024. On arrive au stock. Donc on va analyser ensemble. 150 objets. Vous voyez, ici, c'est écrit 150 items. Je découvre en même temps que vous. Hier soir, quand il m'a envoyé ça, Francisco, j'étais KO. J'étais en train de... J'étais avec les enfants, en regardant un film, etc. Donc je me suis dit que je verrai ça demain matin calmement. Donc je le fais en direct avec vous, les gars. Donc je fais découvrir les objets. Bon, Neo City Rider, il est sorti il y a pas longtemps sur Switch. Ils le remettent. Moi, je l'ai en PS4. Bon, il y a Shredder, l'édition anniversaire, là, sur Switch. Non, sur PS4, PS5. Pas sur Switch, justement. Ceux qui ont loupé le Castlevania. Donc là, il y a l'édition intermédiaire. L'édition intermédiaire à 85 dollars. Dragon Prana, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Telnet Shooting Collection, ça, c'est pas mal. Ceux qui collectionnent les shoots, notamment. Encore une autre version du Castlevania Advance Collection. La version encore juste en dessous à 70 dollars. Moon Rider, ça, on peut passer. Il existe sur les sites français, Just for Game, etc. Ambition Record, je ne connais pas du tout non plus. Là, je regarde un peu s'il y a un truc qui l'interpelle. Il y a plein de jeux que je ne connais pas. Je connais apps, les gars. Après, peut-être qu'ils ont remis un stock de jeux qu'ils avaient déjà créés, qui étaient en supplément. Je n'en sais rien et qui n'ont pas... Ça, je ne connais pas du tout. 35 mm. Je connais 8 mm avec Nicolas Cage. avec Machine. Il est bien percé, ce film-là, d'ailleurs. Dixième anniversaire. Ça, je ne connais pas. Je ne connais rien, les gars. Si, ça, je connais gimmick. Par contre, c'est quand même 75 dollars. C'est l'édition sur PS4. En parlant de One Shot, il est là. Donc, il y a AKR, édition Deluxe. Je voulais juste regarder quelque chose. Est-ce qu'ils mettent le contenu ? Ouais. Franchement, il n'y a rien dedans. Il y a des autocollants, etc. Pour 65 dollars, ça fait cher. Moonrider sur Switch. Earth Knight. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça. Enfin, ça, je ne sais pas. Blob, dans son édition PS4, avec la boîte, là. The Man of Asteborg, sur Switch. Moi, je l'ai sur PS4. J'ai l'édition envoyée par PixelEarth. Donc, je vous invite plutôt à acheter ça sur un site français. Vous n'avez pas de frais d'envoi ou très peu. Blossom Tile 2. Je crois qu'il est pas mal, lui. On m'en a dit du bien. Je ne sais pas ce que ça vaut. Spider Thor. A connu au bâton. Les gars, vous connaissez la moitié des jeux, là, qu'on évoque, là, aujourd'hui ? Arcade classique. Il y a quoi dans cet arcade classique, là ? C'est sur PS4. Je vais juste regarder. Il y a quoi dans cet arcade classique ? Ensuite, il y a Return of Monkey Island. Là, ils ont mis sur Xbox. Il y aura peut-être plus tard l'édition Switch qui peut intéresser, je pense, davantage de monde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui présente les jeux ici, Sea Details ? Il y a... Voilà, ils sont là, les jeux. Scambol, Twinbee, Nemesis, Salamander, Typhon. Ouais, c'est pas des jeux qui me... qui me parlent forcément. Voilà. Mince. Je ne suis pas revenu suffisamment en arrière, les gars. Voilà. Ensuite. L'édition, là, c'était sur l'édition collector. Là, il y a l'édition simple. Lost World, ça ne m'intéresse pas. The Rumblefish 2. PS4. PS4 dans son édition simple et l'édition collector. Dead Space. On pèse 5. J'allais dire, ça pourrait être pas mal. Mais quand j'ai vu le prix, 275 dollars, à l'intérieur, ils doivent mettre un lingot d'or, les gars. Non, il y a une espèce de casque, vous voyez. Là, il est là. Non, ça ne m'intéresse pas à ce prix-là. Shadowrun. La trilogie. Enclave HD. Je ne savais même pas qu'il l'avait fait. Vous voyez, je découvre. Je ne regarde pas tout. Franchement, ce n'est pas foufou ce qu'ils ont mis. Pour cette première page, en tout cas, on va regarder la deuxième page. Il y a trois pages. Il y a trois pages. Là, c'est un peu mieux déjà. Le Shantae collector, pour ceux qui l'ont loupé. Ça, c'est pas mal. Ah ! C'est sur PC, là ? Ils abusent. Non, il y a peut-être une version Switch en dessous. Xbox One. PS5. PS4. Et Switch. J'ai fait une vidéo récemment, toute récente, dans laquelle je parle des collecteurs Castlevania, et je montre le Shredder. Il y a quelques abonnés qui m'ont dit, mince, j'ai loupé l'édition Shredder, qui est à 300 euros maintenant minimum. Là, elle est à 200, les gars. C'est le prix, je pense, que j'avais payé. Donc, si vous la voulez vraiment, je vous invite à la prendre. Vous allez la payer 250, frais d'envoi inclus et taxe. Mais c'est neuf, ça vous arrive tout neuf, garantie, etc. C'est mieux que de payer 300 euros auprès d'un revendeur. En tout cas, c'est mon point de vue. Sinon, vous pourrez acheter l'édition, peut-être, intermédiaire. C'est avec la VHS, là, je crois que c'est une petite édition intermédiaire. On a Kao Zokongoro. Ça ne m'intéresse pas. Clover N64, je ne savais même pas qu'il l'avait refait. Unsighted, collecteur sur PS4. Le final vendetta, mais ça, il a été soldé dans la version française de multiples reprises. Ah, Exus, ça, c'est un shoot, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est lui qu'on m'avait parlé ? Ben oui, Zeus. On m'avait dit Zeus, là, c'est Exus. Ah, c'est la collection complète, en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est un shoot à la Virtualon, etc., à la Panzer Dragon. On voit ici les photos en dessous. Et ça, ça peut me tenter, mais si je ne prends qu'un seul jeu, franchement... On continue avec le contrat, pour ceux qui l'ont loupé aussi. Le contrat dans son édition PS4 pour le moment, en édition simple ou intermédiaire. Il n'y a peut-être pas la grosse collection collecteur. Je ne vois pas l'édition Switch non plus. Arresta, le Sol Cresta, là, pardon. Sol Cresta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, il y a le Gunvolt et le Sword of the World. Ça, ils l'ont mis en double pack. Windjammer 2, mais ça, je vous invite à l'acheter plutôt sur Pix'n'Love. Tokitori, ça, je ne connais pas. Gunvolt, cette fois, c'est Luminous Adventure Collection. Narita Boy, je vous invite à l'acheter à votre Leclerc. Ça vous coûtera bien moins cher. Ou peut-être, il est peut-être sorti sur Just for a Game. Oui, c'est Just for a Game, qu'ils le vendent aussi. On a quoi ? On a le Castlevania Requiem sur PS4. Pour ceux qui l'ont loupé, ça, c'est une édition intermédiaire. Troisième, les gars. Troisième et dernière rangée. Axiom Verge 2. L'édition collector, 120 balles, c'est trop cher. Always Awakening. Moi, j'ai l'édition collector. Après, il y en a, je ne connais pas du... Bon, elle est Quake, mais ça fait trop cher, les gars. Même cette édition intermédiaire-là, je la trouve super chère pour ce que c'est. Pourtant, j'aime bien Quake sur 1.64, je les ai vraiment appréciés. Super Meat Boy. Ça, ça n'a pas pu me tenter, mais pareil, le prix, il est glaçant sur PS4. Ça, je vous invite, si vous ne l'avez pas, je vous invite à le prendre. S'il est en édition simple, on est en simple, mais moi, je l'ai dans cette édition-là. C'est une tuerie. Je kiffe ce jeu, je me le refais de temps en temps. J'en ai d'ailleurs offert un, Papa m'a offert, je ne sais pas s'il l'a commencé. Je ne pense pas, il a beaucoup de taf en ce moment. Undown, pareil, si vous ne l'avez pas, je vous invite. Voilà, ça, c'est du lourd. En plus, ça, c'est l'édition collector. Ça doit être cher, je m'en suis en l'honnête. En tout cas, sur PS4, je ne sais pas, mais... Ça, c'est le tout premier collector Castlevania qu'ils ont fait sur PS4. Il n'existe pas sur Switch premier, je crois. Donc, pareil, si vous l'avez loupé, qui vous intéresse, le Blaster Master 03. Ça, c'est sympa aussi. Et vous avez les éditions collector, les deux différentes. Je ne sais pas ce qu'il y a comme différence. Il y a un peu plus de contenu. Castlevania Collection sur PS4, sur les autres formats, on va dire intermédiaires. Doom, ça, ça aurait pu me tenter aussi, mais 80 euros, avec les taxes et tout, ce n'est plus le même prix. Death Town Request, ça, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Arrow Must Die, pareil, je ne sais pas ce que ça vaut. Le Coff, c'est bizarre qu'ils remettent des vieux jeux comme ça, là. Alors, est-ce qu'ils les ont tous mis ? Ils ont mis le Coff 2002. Le Coff 2000, peut-être plus bas, il y a les autres. Ils ont mis le Curse of the Moon 2. Alors là, si vous l'avez loupé, moi je l'ai pris, là. Je l'ai pris quand il y avait le précédent Blowout. Je vous invite à le prendre, franchement. Night Trap, pardon. Ah, ils en ont mis d'autres. Ils ont mis le Art of Fighting. 59 dollars. Il est moins cher que le Coff 2002. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autres ? Star Wars Racer, le Super Epic. Ils ont mis Street of Rage, 4. Et un petit Darius Burst. Et voilà. Voilà, les gars. Bon, j'ai essayé d'être rapide. Vous avez vu, j'ai fait le TGV. Moi, perso. Après, ça, ça engendre que Fooniman. Perso, je vais être patient. Je ne vais rien prendre. Je ne vais pas prendre par gourmandise, par péché mignon. Il y a 2, 3 petits titres qui pourraient m'intéresser. Mais le pourrait fait que je ne les prends pas. Je passe mon tour. Par contre, j'ai cité quelques titres que certains, en commentaire, m'ont dit. Mince, je suis dégoûté de l'avoir loupé. C'est des gros trucs. Des Castlevania, des Tortoles. C'est des trucs qui sont assez conséquents. Qui sont très recherchés par les gens. Voilà, take over. Il y a des potes qui m'ont dit, je suis dégoûté de l'avoir loupé, etc. Moi, je vous invite. Si vous étiez vraiment frustrés. Et que vous étiez dégoûté de passer par l'aspect spéculation. Faites-vous plaisir. Si c'est l'achat de... Voilà, vous faites un achat et que vous attendez quelques mois de renflouer les caisses. Pourquoi pas ? Voilà, moi, ça me tenait à cœur d'essayer de vous prévenir. À 10h, aujourd'hui, ce matin, ils ouvrent le blowout. Ils restent jusqu'à, je pense, demain matin. 1er septembre. Voilà, à vous de voir. J'ai fait à peu près la liste, je pense, exhaustive de tout ce qu'ils vont présenter. C'est écrit, liste complète sur leur Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Ces restes seront de retour en stock le samedi 31 août à 10h, aperçus de la collection complète ici. Donc, c'est la collection complète. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Le pouce qui fait plaisir. Puis, si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tout cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501